Des impressions rapides et silencieuses, une calibration 100% automatique, l'année commence bien pour Toutree et sa nouvelle imprimante 3D, la SK1. L'encadrement est solide et entièrement en métal. La buse est en acier et peut atteindre les 300 degrés. Le plateau quant à lui monte à 80 degrés. Elle est livrée avec un plateau souple texturé, idéal pour une bonne accroche à la première couche. De l'autre côté, il est lisse. La surface d'impression est grande, 256 mm sur 256, et pareil en hauteur. Apparemment, le boss est fan de jeux vidéo. Au premier abord, l'écran me fait un peu peur avec tous ses chiffres et ses points. Mais en fait, c'est super simple. J'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Je dépose la bobine dans son support. Le fil vers le bas et à l'arrière. Sur l'écran, je clique sur charger. La buse chauffe à bonne température et m'indique quand insérer le filament dans le tube blanc. Les vis sur le côté droit est relié à l'un des deux engrenages qui entraînent le filament. En fonction du type de filament, je le serre ou le desserre pour une meilleure accroche. Un petit coup de nettoyage du plateau avec un peu d'alcool isopropylique et hop, c'est parti ! Je commence avec le légendaire petit bateau, le Benchy. Il se trouve dans les dossiers de la clé USB. Au début de l'impression, elle effectue un calibrage rapide, puis se met au travail. Elle peut atteindre une vitesse maximum de 700 mm par seconde, ce qui est très rapide. Pour avoir un bon ratio vitesse qualité, il est recommandé d'aller plutôt vers les 300. Le bruit de la tête d'impression est sympa, on dirait qu'elle chante ou qu'elle essaye de parler. La ventilation est relativement silencieuse, c'est agréable. Et voilà le résultat. En quelques minutes, je sors ce joli Benchy. 18 au total avec la calibration. J'en profite pour tester le filament phosphorescent de la marque. Pour le Benchy, la première couche est bien adhéré au plateau. Pour celle-ci, j'ai mis un peu de colle, chauffé le plateau à 65 degrés et 55 pour les autres. J'ai également augmenté la température de la buse à 230. Et voilà le résultat. Le support se retire facilement. L'impression est belle et précise. Le côté phosphorescent est vraiment sympa. Le tout en 1h30. En jouant sur les réglages, on peut optimiser le temps d'impression et la qualité, mais là, sans rien faire, à part quelques petites adaptations de température qui sont liées aux filaments, c'est réussi. A l'heure actuelle, elle est en caisson ouvert, donc mieux adaptée pour les filaments du type PLA ou PETG, qui représentent les filaments les plus utilisés en impression 3D. La structure du cadre indique que ça pourrait évoluer par la suite, car il y a déjà des emplacements prévus pour des parois, qui permettraient d'imprimer avec des filaments plus techniques, qui demandent un environnement particulier. Dans la boîte, il y a quelques accessoires. Une pince sympa pour couper le filament, une buse de rechange et tous les accessoires nécessaires pour la remplacer. Une brosse en laiton, un échantillon de 250 g de filament, un adaptateur étrange, j'y reviendrai plus tard dans la vidéo, une clé USB, une carte SD et l'écran de contrôle. Pour le placer, je fixe le support avec les deux petites vis ici et là, et je glisse l'écran dedans. Je retire les cales de la courroie et de la buse. J'installe l'antenne Wifi en la vissant à cet endroit. Avant de l'allumer, je m'assure que je suis bien en 230V, c'est important. Je branche le cordon d'alimentation. Je m'assure que la clé USB est insérée dans l'imprimante, c'est primordial pour la faire fonctionner dans les meilleures conditions. Et voilà, c'est déjà fini. Au démarrage, je suis dans le menu d'accueil. Il y a quelques fonctionnalités comme changer la température de la buse, du plateau. Ces données sont représentées dans le graphique ici au milieu. Avec cette commande, j'allume la lamblette qui se trouve à l'intérieur. Sympa. En cliquant sur le ventilateur, j'atterris dans le second onglet, qui me permet de les contrôler et de déplacer tous les axes, la tête d'impression et le plateau. Dans le troisième, j'ai accès aux données internes de l'imprimante et les dossiers de la clé USB. Dans le quatrième, je retrouve les informations du système et le réseau Wi-Fi. Très pratique pour contrôler l'imprimante depuis un PC. L'onglet de droite est le plus important. C'est ici que l'imprimante se calibre automatiquement. Je commence par lancer le calibrage des 3 barres torsadées qui maintiennent le plateau. Elle fait tout toute seule. Ensuite, c'est la hauteur de la buse. A la fin de son cycle, je place une feuille en dessous de la buse et je remonte le plateau. Par tranche de 0,20 mm, 0,10 et 0,02. La feuille doit toucher la buse et en même temps, je dois pouvoir la retirer facilement. Le capteur à l'arrière de la tête d'impression mémorise la hauteur optimale et je sauvegarde. La fameuse grille qui me fait peur, avec plein de chiffres partout, en fait c'est génial. La tête exerce une petite pression sur chacun des points, qui représente une zone du plateau. Il y en a 36 au total. De cette manière, le plateau est parfaitement à niveau. Et enfin, elle effectue un test de résonance pour la vibration. Après ces 4 tests, l'imprimante est parfaitement paramétrée et calibrée. Le dernier onglet est réservé au QR code qui renvoie sur le site internet. Pour connecter l'imprimante au PC, je prends l'adresse IP qui est renseignée ici. Et je la recopie dans un navigateur internet. Ici, j'ai une interface similaire à l'écran, mais avec beaucoup plus de fonctionnalités. J'y retrouve toute une série d'informations très détaillées. En pleine impression, c'est un vrai vaisseau spatial. Malgré tout, il est facile à comprendre et on s'y habitue rapidement. Dans les dossiers de la clé USB, Tutri a mis deux logiciels slicer, Cura et Prusa. Ces logiciels transforment un modèle 3D en instruction précise pour l'imprimante. C'est ici que je modifie chaque paramètre selon les besoins. Pour revenir sur l'étrange adaptateur, il permet d'intégrer un petit modulé électronique qui se trouve à l'intérieur de l'imprimante. Grâce à lui, j'ai pu faire une mise à jour critique du système interne de l'imprimante, en passant de la version bêta à la version 2.0, celle qui est présente sur les nouvelles imprimantes. Pour conclure, la SK1 est rapide, silencieuse et robuste grâce à son cadre entièrement métallique. Le nivellement et la calibration automatique sont précis et pratiques, la prise en main générale est facile. En tout cas, j'ai hâte de l'explorer plus en profondeur. Et si tu veux en savoir plus, abonne-toi ! A la fois, j'ai hâte d'air d'обрer au